Générique Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Et si la droite organisait de nouvelles primaires ? Impossible, expliquent certains pontes du parti Les Républicains. Le calendrier est trop court, les parrainages des candidats à l'élection présidentielle doivent être déposés au plus tard, le 17 mars. A l'évidence, une primaire sur un ring de boxe prendrait beaucoup moins de temps et donnerait du sens à cette expression « savoir recevoir les coups ». Samedi soir, Cédric Touche en prendra plein la figure. Ce boxeur sarguminois, spécialiste du kickboxing, va remettre en jeu son titre de champion du monde. En moins de 80 kg, Cédric Touche est très impressionnant quand il se lance sur un ring. Son adversaire, le turc Haydn Tunjay, l'est tout autant. Le combat, qui les opposera samedi soir au palais des sports de Mulhouse, promet d'être intense. Dans le JT, nous suivrons Cédric Touche lors d'un entraînement dans son club de Bérenne-les-Fortbac. Voici l'info du jour en 60 secondes. Jean-Michel, votre conseiller isolation. Construction, aménagement, génie bois, une équipe de pros. 2220 jeunes en quête d'orientation. Si certains ont déjà une idée sur leur avenir et la formation qu'ils veulent suivre, d'autres hésitent et cherchent encore leur voie. 200 exposants et professionnels réunis à Saralbe ont tenté de donner un maximum de réponses à cette course à l'orientation qui se termine le 20 mars pour les terminales. D'ici 2030, la France va compter 20 millions de personnes âgées. Le gisement d'emploi est énorme, mais faire les courses, le ménage ou la toilette ne font pas rêver. L'État lance donc une campagne de communication, objectif promouvoir les services d'aide et d'accompagnement à domicile. À table pour la bonne cause, 250 personnes ont répondu présents à la 23ème édition de la soirée Noël de joie. Au cœur de la récolte de dons, Raphaël Lorraine, une association qui défend l'accès et la réalisation des rêves des enfants malades. Environ 15 000 euros ont été récoltés. Une soirée pleine d'émotions partagées, organisée par le Lyon's Club de Sarguemines, le lycée Simon-Lazare et le Républicain-Lorrain. 30 kilos de verres ont été triés par habitants en 2016. Ce résultat est en progression, mais reste inférieur aux 34 kilos réalisés sur la région Grand Est. Pour 2017, la progression espérée par le SIDEM passe par le tri de 5 bouteilles supplémentaires par habitant. Déçue au JO de Rio, Aurélie Muller se jette à l'eau pour de nouveaux défis. 57 kilomètres de nage l'attendent dimanche pour le mythique marathon aquatique de Santa Fe Coronda en Argentine. Pour cette épreuve, elle nagera plus de 8 heures en eau libre. Il y a un an, jour pour jour, Mosaïque suivait un policier municipal de Sarguemines qui faisait sa tournée en ville en dressant des procès verbaux électroniques. Replay. Discrètement, les agents prennent une photo de cette infraction avec leur smartphone et l'affaire est réglée. L'opération est rapide et efficace. Sarguemines est l'une des dernières villes du département à passer au PV électronique. On n'arrête pas le progrès. Pour éviter d'être verbalisé, vous pouvez désormais payer votre stationnement et adapter sa durée via votre téléphone mobile grâce à l'application OpenGo. On passe à la page météo de Sandrine. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde ! Pour demain, il fera de nouveau gris et humide. Les pluies tombées dans la nuit vont s'attarder le matin et pour le reste de la journée, le ciel sera toujours encombré et pourra laisser échapper de rares averses ou de faibles pluies passagères. On peut toujours tenter de se consoler avec les températures puisque la douceur reste d'actualité avec des thermomètres qui affichent les maximales de 8 à 10 degrés. Demain, nous sommes le vendredi 3 février. Nous fêtons les blaises. Le soleil nous accompagnera de 7h58 à 17h32. Je vous souhaite à tous une excellente journée. A très vite ! Que veux-tu faire plus tard ? La fameuse question et la réponse n'est jamais simple. Le forum d'orientation qui a eu lieu à Sarralbes ce mardi avait pour but d'aider les lycéens dans leur choix de formation. Mieux vaut en formuler plusieurs. Plus de 2000 élèves ont répondu présents à cette rencontre. Barbara, Paul Fausse et Thomas Drouin les ont rencontrés. Les choses sérieuses commencent pour les lycéens. Les terminales doivent choisir leur orientation pour l'année prochaine tandis que les premières commencent à y réfléchir. Il faut aller voir des stands pour une journée de BTS au lycée Jean de Panche. Ça leur a pas mal. Et cette fois, c'est à l'espace François Mitterrand de Sarralbes que les 2220 jeunes de lycées généraux techniques et professionnels ont pu rencontrer des étudiants et des professionnels pour découvrir des filières en tout genre. Plus de 200 exposants venus de toute la région étaient présents pour cette rencontre. Un moyen de diversifier au maximum les stands. Ici, on a l'occasion de parler avec les profs et c'est sûrement les profs qui sont les plus avisés pour nous conseiller et nous renseigner sur le métier. Alternance, BTS, université ou encore classe préparatoire, les propositions sont multiples. Alors vers quoi se tourner et quelles réponses peuvent donner les professionnels aux adolescents sur leur future formation ? Je parle moi de ce que je connais, c'est-à-dire des classes préparatoires littéraires. Donc moi, je leur explique en quel sens une telle démarche peut être intéressante pour eux. Je les encourage plutôt parce que je pense que la première réaction devant une classe préparatoire, c'est de se dire ce n'est pas pour moi, c'est trop difficile. Ce qu'on présente aujourd'hui, c'est la formation gestion logistique et transport. Le fait que notre formation s'appelle logistique et transport, ça offre une double casquette. Pour l'avenir, c'est un peu moins ciblé, c'est plus ouvert. Les élèves aussi ont des visions bien distinctes sur les modes d'apprentissage. Moi, je pense qu'il y a une différence puisque quand on va en alternance, c'est plus pour tout de suite avoir un métier et quand on fait des études plus poussées en université, en fac, c'est un métier plus intellectuel, mental. Une chose est sûre pour Sandra Becrich et Nathalie Cadour, directrices des CIO de Sarguminé-Sarbourg, elles proposeront le même forum l'année prochaine pour continuer à guider ces lycéens dans leur future orientation. Avec un secret espoir, comptez parmi les exposants l'université de Strasbourg, absente pour le moment. Avoir un métier, exercer une profession et pourquoi pas à l'étranger. Le lycée Jean de Pange met l'accent sur les échanges et il s'appuie sur l'expérience de 5 lycéennes de l'établissement qui ont pu partir entre 1 et 3 mois à l'étranger. Le but est de donner envie à des élèves de seconde qu'ils prennent connaissance des différents programmes d'échange. Explication de Thomas Drouin. Partir pendant 1 ou 3 mois à l'étranger pour découvrir un autre monde scolaire et améliorer sa connaissance d'une langue, la pratique est encore anecdotique. Elle en effraye même encore certains mais elle est mise en avant au lycée Jean de Pange. Une réunion d'information a été organisée en direction des élèves de seconde et de leurs parents pour leur présenter les différents programmes de mobilité pour les lycéens en Europe et à l'international. Programme Schumann, Voltaire ou Sose pour l'Allemagne, Ronsard pour la Bulgarie ou encore programme d'échange individuel en Norvège et au Canada. Les enseignants ont passé au crible les différentes possibilités pour les lycéens de partir ainsi au cours de l'année scolaire. Les questions de rattrapage des cours ont naturellement aussi été abordées pour présenter concrètement le déroulement d'un échange de ce type. Cinq lycéennes de l'établissement ont pu évoquer leur propre expérience. Cette réunion concernait les élèves du lycée. Toutefois, ce type d'échange est ouvert à tous les élèves. Les renseignements peuvent être obtenus auprès des professeurs de langue ou bien auprès du rectorat et plus précisément des DAREK, les délégués académiques aux relations européennes et internationales. Les plaisirs de la table nous font aussi voyager. Quand il y a gastronomie, en général, il y a foule. Mardi soir, l'hôtel de ville de Sargoumine a fait le plein au profit de Noël de joie. Mosaïque a voulu voir ce qu'il y avait dans les assiettes et dans les verres de ce menu en trois entrées, un plat et un dessert. Cette année encore, la gastronomie s'invite pour une bonne cause. Des dizaines de personnes assises autour de belles tables bien dressées pour défendre une bonne cause. Cela peut paraître paradoxal, mais non. La traditionnelle soirée dégustation au profit de l'association Noël de joie a rassemblé cette année plus de 250 personnes. Pour sa 23e édition, c'est l'association Raphaël Lorraine qui est au cœur de cette récolte de dons. Une association qui défend l'accès à la réalisation des rêves des enfants malades afin de les déconnecter de l'hôpital. Le Lyon's Club de Sargoumine, le lycée professionnel Simon Lazard et le Républicain Lorrain ont mis les petits plats dans les grands. Au menu, trois entrées, un plat et un dessert avec des boissons choisies pour l'occasion. Souhaitant se rendre utile tout en passant un beau moment, les participants savourent un délicieux repas. Pour pouvoir profiter de ce menu, ils ont chacun déboursé 43 euros. Ce sont des restaurateurs reconnus de Moselle Est qui ont offert leur service pour cette magnifique soirée. Soirée qui ne s'est pas arrêtée au repas. Une tombola offrant des lots attrayants a enthousiasmé les convivus. Une soirée touchante pour les participants qui apportaient ses fruits. Environ 15 000 euros ont été récoltés. Le Lyon's Club espère bien réitérer cette soirée l'an prochain. Mais avec une nouveauté, les billets ne seront plus vendus tôt le matin, mais un samedi après-midi. Et Noël de Jouin ne peut se tenir sans le lycée Simon Lazare. Le proviseur, Daniel Bourgel, est avec moi sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce qu'on parle trop de cette filière hôtellerie-restauration, Daniel Bourgel ? On en parle beaucoup. Trop, sans doute, non. Mais on a aussi au lycée d'autres filières qui méritent d'être connues et mieux connues que cela. Et c'est un peu le sens de l'opération que vous voulez mener ce samedi, 4 février. Ça va être quoi ? Absolument. Nous souhaitons que nos filières puissent être présentées samedi avec notre partenaire Cora à Sarguemines. En fait, chacune des filières va se présenter avec ses différents savoir-faire. Donc, ce ne sera pas uniquement des documents qu'on distribue, mais surtout des activités spécifiques à chaque filière qui auront lieu dans le magasin Cora. Alors, on va détailler un petit peu. Il y a 8 bacs pro et une mention complémentaire au lycée Simon Lazare. Effectivement. Donc, on connaît très bien les filières hôtelières. Donc, la cuisine et le service en salle. La filière boulanger-pâtisserie, un peu moins, mais très connue aussi. Nous avons à côté de cela des filières tertiaires qui sont trop méconnues et qui sont prêtes à accueillir des élèves pour des baccalauréats professionnels. Donc, la filière, par exemple, ASSP, Accompagnement, Services et Soins à la Personne, la filière Logistique et Transport, la filière Commerce-Vente et la filière Gestion Administration. Alors, dans le journal, on a parlé des programmes d'échange. Il y en a aussi au lycée ? Tout à fait. Nos élèves sont tenus de faire 22 semaines de stages en entreprise qu'on appelle les PFMP, période de formation au milieu professionnel, sur trois années. Et donc, pendant ces périodes de stages, certains de nos élèves, et de plus en plus, font leur stage dans le bassin transfrontalier qui offre des possibilités dans ce sens. D'accord. On va revenir sur le 4 février. Alors, il va y avoir pas mal d'animation avec des élèves du lycée qui présentent leur filière. Effectivement, nous serons présents de 10 heures à 16 heures dans le magasin Cora grâce à l'accueil de M. Padnotto, le directeur du Cora qui est un partenaire très précieux pour nous. Les élèves seront au nombre de 70 à 80 avec leurs professeurs pour présenter leur savoir-faire spécifique, concrètement, au sein du magasin. D'accord. On n'est pas là pour recruter, on est là... On est là pour informer, pour dire que nous existons et que nous avons des filières qui sont porteuses d'emplois. Il y a des jeux ? Oui. Il y a des jeux puisque nos filières... Ça fait bien du monde les jeux en général. Évidemment. Les filières ASSP s'occuperont à la fois d'accompagner les personnes pour faire leurs courses, les personnes âgées pour choisir les aliments qu'ils vont acheter. Ils vont aussi s'occuper des enfants. Maquillage, atelier de dessin par exemple. Les filières commerce-vente seront là pour vendre les produits du Cora avec un binôme du magasin. La filière logistique-transport s'occupera de la mise en place et du rangement des opérations. Nous aurons aussi des cuisses au sein du magasin et puis le jeu du concombre caché. Le concombre caché, bon, surprise. Surprise. D'accord. Est-ce que vous faites le plein dans toutes les filières au lycée Simon-Lazare ? Honnêtement, non. Nous avons des places vacantes et c'est pour cela qu'il nous faut faire connaître ce lycée parce que je viens de lycées généraux et je peux dire très clairement que souvent les élèves sont en souffrance dans ces lycées généraux. Ils aimeraient faire autre chose plus tôt qu'actuellement et donc la filière professionnelle doit gagner et être valorisée parce qu'elle propose une rentrée dans l'emploi peut-être plus précoce mais on peut aussi faire des études après cela. Donc, des élèves seraient bien mieux en lycée professionnel qui ne le sont actuellement dans les classes sans souffrance en général. Est-ce qu'il y a des pistes d'ouverture de filières au lycée ? Non. Nous voulons développer ce qui existe et expliquer aux parents et aux élèves intéressés que ce sont des vraies filières qui mènent vers l'emploi dans le marché transfrontalier. Rapidement, des portes ouvertes le 18 mars, c'est ça ? Tout à fait, le 18 mars, portes ouvertes et aussi des stages d'immersion pour les actuelles élèves de 3ème qui souhaiteraient faire connaître ou connaître le lycée pour s'y inscrire éventuellement. Merci Daniel Bourget d'être venu sur ce plateau et bonne opération ce samedi. Merci à vous. On enchaîne avec une page sport. Le 15 août 2016, lors des JO de Rio, Aurélie Muller a vécu la désillusion et disqualifiée lors de la course en eau libre. Elle repart sans médaille après une saison couronnée de titres mondiaux. Déception, incompréhension mais détermination. Aurélie Muller veut prendre sa revanche en 2020 à Tokyo. Marie-Laurence l'a rencontrée. On l'avait retrouvé déçu après cette désillusion lors des JO de Rio. Aujourd'hui, Aurélie Muller a repris du poil de la bête. 2017 va démarrer en trombe pour la championne sargueminoise qui a décidé de se lancer de nouveaux défis. Et ça va commencer dès dimanche. 57 km de nage l'attendent pour le mythique marathon aquatique de Santa Fe Coranda en Argentine. Pour cette épreuve, Aurélie Muller nagera plus de 8 heures en eau libre. Un mois plus tard, le 11 mars, elle fera son retour dans la compétition officielle à Abu Dhabi pour l'étape de Coupe du Monde en eau libre. Ce sera la première fois qu'elle retrouvera l'épreuve du 10 km depuis les JO, un défi psychologique pour la nageuse sargueminoise. Et enfin, le 24 mai, elle sera en compétition en France à Schiltigheim pour les championnats de France de natation. Un programme déjà bien chargé pour Aurélie Muller qu'on retrouve plus motivé que jamais. Il faudra du cran à Aurélie Muller pour tenir jusqu'en 2020. Pour le boxeur, Cédric Touche, le challenge n'attendra pas aussi longtemps. Samedi soir, il remettra en jeu son titre de champion du monde de kickboxing. Nos confrères de TV8 l'ont rencontré lors d'un entraînement à quelques jours de son combat. C'est la dernière ligne droite. Samedi, Cédric Touche remettra en jeu son titre mondial WBC de boxe-tie acquis le 27 février dernier. En 15 ans de pratique, le boxeur originaire de Sarguemine, aujourd'hui licencié à Bérenne, n'aura cessé de grimper les échelons. Une centaine de combats amateurs, 60 combats pros pour seulement deux défaites et deux titres de champion du monde, l'un en K1, l'autre en boxe-tie. Un parcours auquel lui-même ne s'attendait pas. Non, pas du tout. Mais bon, petit à petit, on se fixe des objectifs dès qu'on les a atteints, on se fixe d'autres objectifs. D'abord, c'était d'être champion national. Ensuite, c'était le rêve d'intégrer l'équipe de France que j'ai fait. Ensuite, de gagner un titre professionnel. Donc, j'ai gagné le championnat d'Europe et après, on se met à rêver. On se dit, pourquoi pas le titre mondial ? Chose que j'ai faite et que je compte garder encore quelques années. La Touche Team, c'est d'abord un duo et une histoire de famille. Cédric, le champion, et son frère Jérémy, le coach, depuis maintenant 10 ans. A 4 jours du combat, Cédric s'échauffe longuement sur sac avant de monter sur le ring avec son frère qui lui a concocté une séance d'entraînement tout en souplesse et sans trop appuyer les coups. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Ce soir, c'est surtout la récupération parce qu'on a 4 jours du combat. C'est-à-dire qu'on va travailler mais tout en souplesse. On va lâcher les bras, les jambes. On ne va pas trop forcer dans le muscle parce qu'il faut qu'il commence à récupérer pour samedi. Mais c'est surtout du relâchement. Transpérer, perdre encore les quelques grammes qui restent à perdre pour samedi. Et voilà. Bien qu'ayant le statut de professionnel, Cédric ne vit pas de la boxe et continue à travailler en plus de ses entraînements 6 jours sur 7, matin et soir. Écoutez, je me sens bien. Je me suis bien préparé. Je suis en forme. Ça sera un beau combat. Et puis, l'essentiel, c'est de prendre du plaisir. Je vais tout faire pour garder mon titre. Et puis, j'espère que le public sera ravi et qu'on fera un très beau combat. Notre éco-mosaïque sera sur place ce samedi à Mulhouse pour assister au combat. Résultat à suivre le soir même sur notre page Facebook. Le résumé en images dans le JT de lundi 6 février. On termine ce JT en musique et hier soir sur France 3 avait lieu les victoires de la musique classique. Hasard du calendrier, les profs du conservatoire étaient en scène à 19h. Salle Comble à l'auditorium du Casino des Faïenceries. Il était ouvert à celles et ceux qui d'habitude tiennent la baguette. Les enseignants du conservatoire de musique, de danse et d'art dramatique de Sargumin étaient à l'honneur. On vous laisse apprécier. Sous-titrage MFP. Fin du JT. Restez avec nous. On monte dans le camion-ben des chauffeurs-ripper de l'agglo. C'est celle-là. T'es sûre ? Ouais. Bon. Je suis certain qu'il y a moyen de négocier. et laisse-moi faire. S'il vous plaît ? C'est gentil, papa, mais c'est déjà fait, en fait. Comment ça ? Au Crédit Mutuel, ils ont déjà négocié les prix pour moi. Ils prévoient même le contrat d'entretien et l'assurance aussi. Et moins cher à quoi, alors ? Toi, t'es mon papa. Achetez votre voiture moins chère avec le Crédit Mutuel. Crédit Mutuel, une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Un appareillage auditif adapté permet de ne pas vous couper du monde. Réagissez et faites confiance aux professionnels de la passion de l'audition. De la perruque afro au sombrero, je tire mon chapeau à Festividé. Festividé ! Festividé, des idées toutes faites ! Transports, matériel médical, aide à domicile. AVS Santé, notre métier, vous accompagnez. La formidable aventure de la Coupe de France est terminée pour le SFC, place maintenant au championnat. Samedi, les faïenciers reçoivent l'équipe d'Ilzac-Moddenheim. Plus de sport, c'est en direct sur Mosaïque, samedi à 18h. Avec le soutien de DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. La Glotte Sargumine compte 8 équipes de chauffeurs Ripper. Une seule fait la tournée en soirée aux commandes. Il y a Christophe Rundstattler, l'homme d'expérience avec 13 ans d'ancienneté. Il fait équipe avec Lionel Porta, 25 ans et pas mécontent d'avoir une place sûre. Ce tandem sympathique a accepté de nous laisser monter à bord du camion lors de la collecte du vendredi soir. Le jardin est un peu d'avis du vendredi soir. Le jardin est un peu d'avis du vendredi soir. Le jardin est un peu de l'homme et d'avis du vendredi. C'est comme ça que j'ai pris goût, tel père, tel fils, comme on dit. J'ai travaillé d'abord en Allemagne, 12 ans, la boîte a fermé. Et j'ai tout fait pour rentrer à la communauté d'agglomération. On m'avait dit tout de suite comme quoi j'allais être reaper. C'est ce que je recherchais, c'était un emploi, que j'aille ramasser des poubelles ou que j'aille faire autre chose. C'est pas parce qu'on est dans le service OM qu'on y restera tout le temps. D'abord, j'ai fait un BEP, un bac professionnel en apprentissage. Ça n'a rien à voir avec le métier d'éboueur. Mais ensuite, je savais qu'il a été conseillé de faire le permis poids lourd pour rentrer à la communauté d'agglomération, un CDI. Avant, c'était toujours l'usine, l'intérim, c'était la stabilité. Avant que tu sois fonctionnaire, tu ne vois pas la chose pareille. Au début, quand je voyais les éboueurs, voilà. Et du coup, tu te retrouves de l'autre côté de la barre, c'est toi qui vas ramasser les poubelles. Ça change un peu. Hé, Louloute, comment tu vas ? Tu as les deux verres, là. Le matin, je pointe à 4h30. C'est bien de travailler quand il n'y a personne. Quand il y a du monde, c'est complètement différent. Il faut penser à faire attention à plein de monde. C'est une énorme responsabilité d'être au volant. Et l'homme qui est derrière, pareil. Parce qu'il faut savoir que, après la pause, c'est lui qui roule, c'est moi qui sera derrière. Dans les villages, ça se passe très bien avec les gens. Et quand ils ont des soucis de tri, ils viennent nous voir, on discute ensemble. On leur dit ce qu'il faut faire, pas faire. La plupart nous ramènent des petits gâteaux. C'est vraiment sympa. Hé, je vis où ? 4 tonnes, 460. Le premier tour du mardi, je tourne avec 7 tonnes. On va en pause maintenant. La force d'un slogan publicitaire, c'est qu'il est connu de tous, alors même que personne ne voulait en entendre parler. Aujourd'hui, dans Plate Bande, Suzanne, Martine, Bertrand et Sébastien vont nous faire la réclame. Au Club Bouygues de Sargemin, Forbach et Saint-Avold, vous profitez du plus grand réseau 4G de France, de la puissance de la fibre et d'un large choix de téléphones portables. Bonjour, liebe Zuschauer. Nous sommes déjà en febrouillé. Et Martin, en febrouillé, c'est le Carnaval. Mais sur la télé, avec la puissance de la puissance, c'est très bien, c'est ce que les gens font. Oh, avec la puissance. La puissance, c'est comme des ménènes. Je ne peux pas dire que je n'ai pas dit. Je ne peux pas dire que je n'ai pas dit, c'est ce que je n'ai pas dit. Je sais pas, c'est ce que je n'ai pas dit, c'est ce que ils n'ont pas de la poissance, c'est ce qu'on a pas du sur la petite plateforme, c'est ce qu'on a pas de Hambourg. sur 30 secondes. Et il y a beaucoup plus de pubs. c'est à ce qu'il y a un an, parce que je ne veux bien. Il y a une milliardée mi a year. Et il y a des idées, pour qu'on fait pubs. Et il y a des scènes en Gade Malè, où il y a une pub pour les banques, où il y a un litigé, il y a pas d'argent. C'est pas un pubs. Et la Lagerfelle, avec une gale gilet, C'est le mot de voiture. 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 Il s'agit de la voiture. Il s'agit de rien, mais il peut le faire la voiture. Et tu faisais de la voiture. C'est le mot de voiture. Il y a une autre femme, il y a un spot publicitaire. Elle est allée dans un travail, pour un travail, un travail d'esthétique. Il s'agit donc de voiture. C'est la tête. C'est incroyable, qu'il y a un et on va mettre tout ce visage. Et l'esthéthéiste, ne, pas au Spiegel. La femme, la femme, elle a dit son mariage, elle a dit, on voit que les falts ne sont pas. C'est une petite chose. C'est une petite chose, qui dit, qu'on a un petit peu de la tête. C'est un beau, c'est un beau. C'est un peu plus. C'est un peu plus ! Vous savez plus, ce que c'est, quand on parle de Werbung, c'est une Blondine qui crampe dans un Riesfeld et qui crampe, c'est l'oncle Benz. C'est aussi un personnage, celui-ci, c'est un peu propre. C'est un peu plus, c'est un peu propre. Mais, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus. Mais, if, c'est un peu plus! C'est un peu plus. Oui, C'est un peu plus. C'est un peu plus à chaque fois ! Lot... Il a dit ce qu'on a écrit, c'est avant d'accès, il a reméras que les faudrait les fenomenâments là-bas... « Nach der Stunde kommst du mal zu mir.» Fritzl trette sich um zu der andere und sagte, « Seine Werbung ist alles.» «Haha, das war ja gut.» «Aber wissen wir, nach den Ferien und die Zeit des Jahres, da ist man so viel, da gibt es gar keine Werbung, noch nicht einmal, haben wir es gemerkt, nicht einmal Werbung für Abnehmen. Und sobald es jennau ist, direkt Werbung, und dann haben wir gemerkt, es sind zwei Miss France, wo Werbung machen für Abnehmen. Oder das gemerkt, zwei Stück. Ja, 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 die gehen für Abnehmen ins andere. Da gibt es auch wie ein Schalach-Hund-Regime. Meine Oma hat immer gesagt, die Pübel-Sitem machen, die sind so blöd, wenn du denen mit der Taschenlampe ins Ohr zinst, dann glitzere die auch. Also, für uns ist jetzt fertig und der nächste Sujet im Karneval, haben wir schon Karneval, aber wir werden es gesehen. Also, nächstes Sendung am Nieder. Fin de l'émission, on se retrouve demain pour l'actu en Moselle-Est et un gros plan dans les coulisses du match de Coupe de France qui opposait Sargemin FC à New York. Excellente fin de journée à toutes et à tous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada